Joli matin, mon très cher Monsieur de Gervy, Papa Longjambe, Pendleton, Sumay, avez-vous bien dormi la nuit dernière ? Moi je n'ai pas fermé l'œil. J'étais trop ébahie, bouleversée, émerveillée et heureuse. Je ne crois pas que je pourrais dormir à nouveau ni même manger, mais j'espère que vous-même avez bien dormi. Vous le devez, n'est-ce pas ? Parce que, ainsi, vous vous rétablirez vite et pourrez venir me voir. Mon ami, je ne peux pas supporter de savoir à quel point vous avez été malade alors que j'ignorais tout. Quand le docteur m'a raccompagnée à la voiture hier après-midi, il m'a dit que pendant trois jours on avait craint pour votre vie. Oh, très cher. Si cela était arrivé, le monde se serait éteint pour moi. Je sais que plus tard, un jour très loin d'un, l'un de nous devra prendre congé de l'autre. Mais alors, nous aurons eu toute une vie de bonheur et les souvenirs nous aideront à vivre. Je voulais vous consoler et c'est moi que je console. Car en dépit du fait que je me sens plus heureuse que je ne l'ai jamais été, je suis aussi plus grave. La peur qu'il nous arrive quelque chose met comme une ombre sur mon cœur. Auparavant, j'étais souvent frivole, légère et insouciante parce que je n'avais rien de précieux à perdre. Mais à présent, j'aurai une grande inquiétude pour le reste de ma vie. Chaque fois que vous serez loin de moi, je penserai à toutes les automobiles qui pourraient vous renverser, à tous les panneaux qui pourraient vous tomber sur la tête, ou encore aux terribles microbes que vous pourriez avaler. Ma paix s'est envolée pour toujours. Mais qu'importe, je n'ai jamais tellement apprécié la paix en tant que telle. Guérissez vite, je vous en prie. Vite, vite, vite. J'ai besoin de vous sentir tout près de moi, de vous toucher pour m'assurer que vous êtes bien réel. Nous n'avons eu ensemble qu'une toute petite demi-heure et j'ai peur d'avoir rêvé. Si j'étais ne serait-ce qu'un membre éloigné de votre famille, un cousin de la quatrième branche par exemple, je pourrais vous rendre visite chaque jour, vous faire la lecture, remonter vos oreilles, glisser ses deux petites rides sur votre front et faire se relever les points de votre bouche en un sourire plein de gaieté. Mais vous êtes gars nouveau, n'est-ce pas ? En tout cas, vous l'étiez hier quand je vous ai quitté. Le docteur a dit que je devais être une bonne infirmière car vous aviez rajeuni de dix ans. J'espère que le fait d'être amoureuse ne donne pas toujours ce résultat. M'aimeriez-vous encore, mon ami, si je n'avais plus que onze ans ? La journée d'hier a été pour moi le plus beau jour de ma vie. Je crois que même si je vis jusqu'à 99 ans, j'en conserverai le souvenir dans le moindre détail. La fille qui a quitté Lock Willow à l'aube n'était pas du tout la même que celle qui est rentrée le soir. Mrs. Semple m'a appelée à quatre heures et demie. Je me suis sentie sur le chemin, parfaitement réveillée, et ma première pensée a été « je vais voir papa à longue jambe ». J'ai pris mon petit déjeuner à la chandelle dans la cuisine, puis j'ai parcouru en carriole les quelques kilomètres qui nous séparent de la gare à travers les glorieuses couleurs de l'automne. Entre-temps, le soleil s'était levé sur les érables gorgées de pluie, les cornouillets flamboyants, les murs de vieilles pierres et les champs de maïs couverts de givre. L'air était vif, clair, plein de promesses. Je savais que quelque chose allait se passer. Tout au long du trajet, j'entendais chanter les rames du train « nous allons voir papa à longue jambe ». Cela me rassurait. J'ai une telle confiance dans votre pouvoir, papa, à tout arranger. Je savais que, quelque part, un autre homme, encore plus cher à mon cœur, désirait me voir, et j'avais le sentiment qu'avant la fin du voyage, je le rencontrerais aussi. Et vous voyez. Quand j'arrivais à la demeure de Madison Avenue, elle m'a semblé si imposante, si sombre et si sévère que je n'ai pas osé y sonner. J'ai fait le tour du pâté de maison pour rassembler mon courage. Mais je n'avais pas besoin d'avoir peur. Votre majordome est un vieil homme prévenant et paternel qui m'a tout de suite mise à l'aise. « C'est vous, Miss Abbott ? » m'a-t-elle demandé. J'ai répondu « Oui, c'est bien moi ». Ainsi, je n'ai pas eu besoin de prononcer votre nom. Il m'a fait attendre dans le salon. C'était une pièce très sombre, d'une sévère magnificence. Je me suis assise au bord d'un grand fauteuil capitonné, en me répétant « Je vais voir papa longue jambe ». Alors le vieil homme est revenu. Il m'a demandé de le suivre jusqu'à la bibliothèque. J'étais dans un tel état d'excitation que mes jambes refusaient presque de me porter. En arrivant devant la porte, il s'est tourné vers moi en murmurant « Il a été très malade, Miss ». C'est le premier jour où on lui permet de s'asseoir. « Vous ne resterez pas trop longtemps. » J'ai senti à sa façon de parler combien il vous aimait, et cela m'a touchée. Puis il a frappé en annonçant « Miss Abbott », et je suis entrée. La porte s'est refermée derrière moi. Comparée au vestibule brillamment éclairé que je venais de quitter, la pièce me parut plonger dans la pénombre, et pendant un moment je ne pus rien distinguer. Puis j'aperçus un grand fauteuil devant le feu, une table reluisante où le thé était servi, et à côté, une chaise, plus petite. Je vis alors qu'un homme occupait le fauteuil, calé dans des oreillers avec une couverture sur les genoux. Mais avant que j'aie pu l'en empêcher, il s'était levé, d'un pas chancelant, et se retenant au dossier du fauteuil, il leva son visage vers moi et me regarda. Et alors ? Alors, je vis que c'était vous. Mais même à cet instant, je ne compris pas. Je pensais que papa vous avait demandé de venir pour me faire une surprise. Alors vous avez éclaté de rire, et vous m'avez tendu la main, en disant « Chère petite Jolie, ne pouviez-vous pas deviner que j'étais papa longue jambe ? » En une seconde, tout le passé me revint en mémoire. Or, comme j'avais été sotte ! Mille petits riens auraient dû m'avertir si seulement j'avais eu un peu de bon sens. Je n'aurais pas fait un bon détectif, n'est-ce pas, papa ? « Jervie, comment dois-je vous appeler ? » Dire seulement Jervie me semble irrévérencieux, et je ne veux en aucun cas vous manquer de respect. Nous avons passé ensemble une merveilleuse demi-heure, avant que votre docteur arrive et que je dois vous quitter. J'étais si troublée quand j'arrivais à la gare que je me suis presque trompée de train. J'ai failli partir pour Saint-Louis. Vous étiez troublée également. Vous avez oublié de me offrir le thé. Mais nous étions tous deux très, très heureux, n'est-ce pas ? Je suis rentrée avec la carriole à Lockwillow. La nuit était tombée. Comme les étoiles brillaient. Et ce matin, j'ai emmené Colline revoir tous les endroits où nous nous sommes promenés ensemble. Et je me rappelais vos gestes d'alors, et les propos que vous me teniez. Aujourd'hui, les bois ont revêtu une teinte cuivrée, et l'air est saturé de givre. C'est un temps idéal pour l'escalade. J'aimerais que vous soyez là. Nous pourrions escalader les collines ensemble. Vous manquez terriblement, cher Javi. Mais c'est une séparation joyeuse, car nous serons bientôt réunis. Nous sommes l'un à l'autre maintenant, et pour toujours, entièrement et sans faux semblants. N'est-il pas étrange pour ma part, que j'appartienne enfin à quelqu'un ? C'est un sentiment d'une grande douceur. Et je ne vous laisserai jamais plus être malheureux un seul instant. À vous, maintenant et toujours, Jaddy. P.S. Ceci est ma première lettre d'amour. Elle est assez réussie, vous ne trouvez pas ? Nous voici arrivés à l'épisode final de ce livre, de cette série sur Papa Longuejambe. Merci de nous avoir suivis tout au long de la vie, Fugio. Merci aussi à ceux qui nous ont rejoints pendant la publication de ces épisodes, qui a commencé il y a fort longtemps. Que d'évolution depuis le départ. C'est un des premiers livres que nous avons commencé à publier. Et je pense réellement qu'une évolution a eu lieu dans les montages, dans le fonctionnement, dans la musique, et même dans le ton de la voix. Alors merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre encore. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, et à nous donner des idées de prochaines publications, qui pourraient vous payer sur cette chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une histoire si spéciale. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501